Contrairement à ce que semble indiquer le titre de cette vidéo, je ne vais pas vous parler de prostitution, même si le sujet mériterait largement une chronique « Parlons peu, parlons droit », mais ce sera peut-être pour un autre jour. Non, aujourd'hui, je vais vous parler de la possibilité de vendre non pas vos charmes, mais votre corps, littéralement votre corps, ou plus précisément des morceaux de votre corps. Vous pensez peut-être que parce qu'il vous appartient, vous pouvez en faire ce que vous voulez ? Eh bien non ! En tout cas, pas s'il s'agit de gagner de l'argent avec. Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'aucun droit patrimonial, nous dit le Code civil. Ils sont hors commerce. De manière exceptionnelle, la cession et l'utilisation de ces éléments et produits du corps humain sont possibles, mais dans des conditions extrêmement réglementées. D'abord, il faut que ce soit à titre gratuit. Aucune rémunération ne peut être accordée à la personne qui se prête à une expérimentation ou à celui qui accepte qu'on lui prélève un de ses éléments ou produits. Ensuite, ces actes doivent poursuivre une fin médicale ou scientifique, ou être menés dans le cadre de procédures judiciaires uniquement. Donc, de votre vivant, vous pouvez par exemple faire don de votre sang ou de votre moelle osseuse, d'un organe, de tissu, de vos gamètes et de vos cellules, mais vous ne pouvez certainement pas les vendre. D'ailleurs, un contrat qui aurait pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain serait nul. C'est sur ce principe-là que la loi interdit en France toute convention sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui, la fameuse GPA. Mais figurez-vous que ces grands principes d'indisponibilité du corps humain et de gratuité ne s'appliquent pas à quatre produits bien précis. Par la grâce du Code de la santé publique, vous pouvez faire ce que vous voulez de vos fanères, c'est-à-dire de vos cheveux, de vos ongles, de vos poils et de vos dents. Ces quatre éléments-là, vous pouvez les vendre. Alors évidemment, pour que l'opération soit licite, faut-il vraiment vous préciser que l'élément doit appartenir à celui qui le vend et ne pas avoir été obtenu de manière illégale, par exemple sans le consentement de la personne à laquelle ils étaient rattachés à l'origine. Et puis, il reste à trouver preneur. Et là, si de nombreux sites internet proposent d'acheter des cheveux pour en faire des perruques, plus rares sont ceux qui se montrent intéressés par les dents, à moins qu'elles ne soient en or. Alors, les ongles et les poils, j'avoue que je reste un peu dubitative. En même temps, on vit à une époque où certains se font de l'argent en vendant l'eau de leur bain. Alors, tout n'est pas permis, certes, mais tout est possible. Sous-titrage Société Radio-Canada